RTCI nous réunit Dans le vif du sujet Dans le vif du sujet 8h sur les ondes RTCI Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour Deuxième rendez-vous de la semaine Dans le vif du sujet Aujourd'hui je vous propose de parler de la grève Des blouses blanches annoncée pour ce mercredi 8 février après l'incarcération Des deux médecins suite à des fautes médicales Sur un patient à Gabès et un fœtus à Sousse Une grande polémique sur les suivis Et les médecins crient à l'indignation Face à ce qu'ils qualifient comme cabal Orchestré de temps à autre et qui a touché Son paroxysme avec ses incarcérations Nous parlerons de cette journée De grève générale avec docteur Mouraz Schrieff, vous le connaissez certainement C'est un habitué d'RTCI, c'est un chroniqueur Et qui est avec nous et qui est également Le secrétaire général adjoint De l'union des médecins spécialistes libéraux Chargé des spécialités chirurgicales Docteur, bonjour et merci d'avoir Accepté mon invitation Mais ces tragiques événements Nous appréhendent sur le volet légal De la responsabilité juridique du médecin Le médecin est-il redevable D'une obligation de résultat Ou d'une obligation de moyens C'est ce que nous allons comprendre avec Maître Oussama Hlal L'avocat auprès de la cour Bonjour maître et merci d'avoir accepté cette invitation Bonjour, merci à vous Et bonjour à tous les auditeurs d'RTCI Alors, docteur Mouraz Schrieff, vous êtes chez vous Donc la première fois Dans le cadre de dans le vif du sujet Absolument, j'ai la double casquette A la fois d'être syndicaliste et d'être un protecteur Des droits de l'enfant Donc je suis doublement concerné Et des deux côtés de la barrière Voilà, alors on va essayer de comprendre un peu Les motivations de cette grève Donc une indignation de la part des médecins Une grève d'abord On va essayer de comprendre un peu Ce qui va se passer Durant cette journée du 8 février Vous allez vous rendre à la Casbah Vous allez donc... Oui, d'abord je voudrais m'arrêter un instant Pour présenter mes condoléances Les plus vives et les plus attristées Aux parents et la famille de notre collègue Laïlan Hamdi Qui est décédée dans l'exercice de ses fonctions C'est un médecin urgentiste Elle était enceinte à son 9ème mois Elle avait un arrêt maladie de 2 mois Qu'elle n'a pas respecté Parce qu'elle avait un problème Elle a continué à travailler Et elle est décédée au chevet de son propre patient C'est l'image de la médecine tunisienne Beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abnégations Au service des Tunisiens et de la Tunisie Il ne faut pas l'oublier Deuxièmement, oui, c'est une journée Qu'on aurait préféré ne pas vivre à Nice Aujourd'hui, que ce soit les médecins de libre pratique Ou les médecins hospitales ou universitaires Vont se réunir au sein de notre enceinte commune Qui est la faculté de médecine de Tunisie Nous allons partir pour contester La position et le comportement irresponsables Du ministère de la santé publique Et je dirai pourquoi tout à l'heure Ensuite, nous irons à travers le boulevard 9 avril Jusqu'à la place du gouvernement Pour contester l'attitude du gouvernement en général Vis-à-vis des médecins en général Et vis-à-vis de nos deux collègues en particulier Alors, la question qui se pose maintenant Le service minimum a-t-il été actionné ? Absolument Tous les Tunisiens ont l'habitude de notre corps de métier Nous ne sommes jamais défilés de nos responsabilités Les urgences seront évidemment assurées Ce sont les soins bannaux au quotidien Ou les interventions à froid Qui ne seront pas assurées Tout ce qui peut être reporté le sera Mais les médecins tunisiens Que ce soit public ou privé Seront au chevet de toutes les urgences Alors, je voudrais bien comprendre, docteur Vous parlez des urgences Mais il n'y a pas que les urgences Il y a aussi les opérations qui sont programmées pour aujourd'hui Les opérations à froid On laissez terminer, s'il vous plaît Mes questions pour que, comme ça Vous arriviez à répondre à toutes les questions Alors, on parle des opérations, bien entendu On parle également des consultations Il y a des urgences Peut-être pas des urgences comme on les connaît Dans les box d'urgence Mais ces opérations-là Est-ce qu'elles vont être faites aujourd'hui Ou on va devoir, donc, que le patient Attende un peu que cette grève générale Qui est ouverte ou qui n'est pas ouverte ? La grève n'est pas ouverte La grève a été décidée pour aujourd'hui Et tout dépendra de ce qui va en sortir Des rencontres avec les responsables de notre pays Donc elle est ouverte ? Donc, non Il est décidé de rencontrer le chef du gouvernement Il y a une assemblée générale Qui est prévue dans quelques jours par la suite Au cours de laquelle nous déciderons de la conduite à tenir En fonction de la réponse du gouvernement Donc c'est une grève d'une journée Avec une décision qui sera prise plus tard On ne fait jamais les choses dans les urgences Donc si on n'accepte pas vos doléances et vos demandes Là, vous allez continuer dans cette grève ? On doit continuer dans le mouvement de contestation Pour essayer de rétablir les médecins tunisiens dans leurs droits Donc vous allez continuer dans cette grève ? Non, pas dans la grève Il y a d'autres types de contestation et de manifestations Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général Non, non, ça on l'a compris Mais là, je voudrais Parce que la question qui se pose aujourd'hui En tout cas, pour ce qui est des médecins de libre pratique Puisque je parle en leur nom C'est une journée de grève aujourd'hui Une deuxième assemblée générale est prévue ultérieurement Pour décider de la conduite à prendre D'accord Alors, pour ceux Donc là, vous avez répandu par rapport à ceux qui attendent une opération A ceux qui sont là Donc vous dites que ça ne va pas être fait aujourd'hui Ça peut être reporté pour les jours à venir Alors, pour revenir à ces... Je dirais en plus que dans toutes les institutions privées Il y a des médecins qui vont assurer des gardes Et qui vont définir le degré d'urgence de tous les malades qui vont se présenter Et chaque fois que ce médecin jugera qu'il y a une urgence Le confrère concerné sera appelé pour accomplir son devoir auprès du patient Alors, il n'y a pas que ce motif-là qui est lié à ce qui vient de se passer Aussi bien à Gabès qu'à Sousse Il y a aussi une revendication fiscale, si j'ai bien compris Il y a le tout Il y a une espèce de diabolisation des médecins Qui s'est faite maintenant depuis plus de deux ans En allant crescendo pour arriver jusqu'à des accusations Et des accusations générales vis-à-vis de médecins Nous avons été, je vous le rappelle, considérés comme non-citoyens Nous avons été accusés d'être responsables Les responsables gouvernementaux Nous accusons d'être responsables des déserts médicaux en Tunisie De la défaillance de la politique de santé Maintenant, elle incombe non pas aux politiques En place de cette politique Mais elle est imputée à la responsabilité des individus et des médecins Ça c'est quelque chose d'absolument inadmissible Mais c'est ce qui passe au niveau de l'opinion publique Et c'est une manipulation médiatique de la part de l'opinion publique Donc vous estimez que l'opinion publique est manipulée aujourd'hui ? Absolument, tout à fait Deuxièmement, par rapport à la fiscalité Nous avons été accusés d'être des voleurs D'être des mauvais payeurs D'être responsables de la défaillance du système économique en Tunisie Je vous rappelle que si en prenez tout ce que l'État veut exiger de tout le corps médical Cela ne correspond pas aux affaires d'un seul dossier D'un responsable, d'un entrepreneur privé Alors qu'il y a une loi qui est proposée par le chef de l'État Pour régler le dossier des chefs d'entreprise vis-à-vis de l'État Mais par contre, on diabolise les médecins Et injustement, on a livré des accusations fausses En disant que les médecins payent 500 dinars par an au fisc Dans le cadre d'une obligation forfaitaire Les médecins ne sont pas soumis à l'obligation forfaitaire Absolument pas du tout C'est une fausse information qui est délivrée au public C'est l'affaire des coiffeurs, des restaurateurs, des bouchers, des boulangers et des épiciers Nous ne nous sommes pas tous ceux-là Deuxièmement, par la loi, on est assimilés Et ça, c'est les décideurs politiques qui l'ont fait Nous sommes assimilés à une profession commerciale Ce que nous contestons depuis le départ Pour dire que la médecine n'est pas une affaire commerciale Mais ce sont les politiques qui ont fait de nous un exercice commercial Et qui nous obligent à nous inscrire au registre de commerce Avant d'ouvrir un cabinet Troisièmement, le Tunisien, et ce n'est pas les médecins Sont soumis à une TVA sur la maladie Chose qui n'existe pas dans la majorité des pays du monde entier Est-ce que vous êtes en train de la collecter et de la verser au trésor de l'État ? Absolument ! Normalement, le médecin prend la TVA et la reverse à l'État Oui, normalement Normalement, mais le code de déontologie nous interdit J'essaie d'interagir avec vous J'essaie d'interagir avec vous Pour ne pas que ce soit un monologue Lorsqu'on parle de TVA Vous savez qu'on peut collecter et verser la TVA Qu'en connaissant réellement les revenus du médecin Alors qu'aujourd'hui, pour les professions libérales Il y a un problème majeur Que cela concerne les avocats, les médecins On ne connaît pas réellement les revenus exacts des médecins Et pour cela, on ne sait pas quand est-ce qu'il va collecter ses TVA Il ne va pas la collecter Il y a ce problème-là d'abord Absolument ! Deuxième chose Lorsque vous parlez de manipulation Et là, j'essaie également d'interagir avec vous Il y a eu cette affaire des stades périmées Qui a écorné un peu l'image des médecins Il y a eu également cette volonté de ne pas aller Pour les résidents à l'intérieur du pays Pour officier là-bas Il y en a même des équipes chinoises aujourd'hui Qui officient à l'intérieur du pays Tout cela pour dire Que peut-être il y en a certains Qui ont essayé d'utiliser ces événements-là Ou peut-être ces images-là Pour écorcher le médecin Entre guillemets Mais votre discours N'est-il pas un discours corporatiste aussi ? Pas du tout Envoyer des résidents à l'intérieur Dans ce qu'on appelle Et ce qui est en réalité un désert médical Je vous rappelle Et en plus ce qui se passe aujourd'hui Le résident est un médecin en cours de formation On ne peut pas lâcher un résident tout seul Dans un désert médical Le résident est un demandeur de formation Et un médecin en cours de formation On ne peut pas lui faire assumer les responsabilités Qu'on lui fait assumer aujourd'hui Pour boucher les trous et les problèmes De la politique de la santé en Tunisie Deuxièmement Vis-à-vis des déserts médicaux Je rappelle deux choses D'abord que la médecine privée est présente partout Où l'état prétend qu'il y a des déserts médicaux A Gbeli il y a des médecins spécialistes A Tantawin il y a des médecins spécialistes dans le privé Et dans l'état-tique il n'y en a pas Si nous avons un service public de santé C'est parce que Tous les Tunisiens ne peuvent pas aller Chez un médecin de libre-service Oui De libre-pratique Écoutez-moi Ennis C'est pour dire Contester le discours politique Qui est livré aux citoyens De dire que les médecins ne veulent pas aller Les médecins quand les conditions existent Ils vont puisqu'ils exercent dans le privé Pourquoi ils ne vont pas dans le secteur public Et nous l'avons dit Parce que c'est une décision partagée Qui doit être reprante On ne peut pas saupoudrer les médecins Sur tout le territoire de la République Avec la volonté des politiques Et quand après les médecins sont jetés en pâture Comme aujourd'hui Pourtant on le fait avec les juges Pourtant on le fait avec les Ce n'est pas la même chose Nous avons la responsabilité de la vie des malades Vous ne pouvez pas mettre un gynécologue Ou un néonatologue tout seul Alors vous parlez de la responsabilité Voilà nous arrivons à cette responsabilité Vous ne pouvez pas mettre un gynécologue Ou un chirurgien tout seul Au fin fond de la Tunisie Quand il n'a pas un anesthésiste à côté de lui Quand il n'a pas un cardiologue à côté de lui Quand il n'a pas un pneumologue à côté de lui Parce que quand un accident arrive C'est lui qui va assumer la responsabilité On n'est pas là pour accompagner la mort On est là pour défendre la vie Et on l'a dit Et on l'a répété Si on crée des pôles de priorité Où on meuble tous ces pôles-là Avec des pluridisciplinaires Et on donne le nombre suffisant de médecins Parce qu'un médecin tout seul Ne peut pas assurer la médecine dans une région Il est redevable d'une continuité de soins Ça veut dire un travail 24 heures Ça nous l'avons compris Vous parlez de la responsabilité Aujourd'hui Une personne Il faut nommer 5 personnes Pour que les conditions de continuité de soins soient garanties N'est-ce pas maître ? Aujourd'hui vous demandez A ce que Donc la médecine Ou le médecin Soit déjudiciarisé J'arrive Déjudiciarisé Et que la responsabilité Donc ne soit pas pénale Pour donc le médecin Qu'est-ce que vous demandez ? C'est pas une question pas pénale Non Ce n'est pas normal Qu'un médecin Dans l'exercice de ses fonctions Soit directement confronté A la décision d'un juge d'instruction Qui n'a aucune connaissance Ni aucune compétence De juger du degré De responsabilité Ou pas du médecin Il le fait sur la base d'expertise Il n'y a pas eu d'expertise Mais précisément Il n'y a pas eu d'expertise Non 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 Je ne parle pas de ce cas là Non 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 Je ne parle pas de ce cas là Mais comme il y a un vide juridique Et comme il y a un vide procédural C'est ce qui a permis A ce juge d'instruction De se comporter Comme il l'a fait Et ce que nous réclamons C'est qu'il y ait une législation Qui protège les médecins Mais qui en même temps Les met face A leur responsabilité légale On va essayer de comprendre Un peu la responsabilité Donc Enfin la responsabilité légale Du médecin Avec Maître Oussama Halel Que je salue de nouveau L'avocat auprès de la cour Alors Le médecin Il est dans le camp contingent Donc de tout le monde Il est soumis à une responsabilité Donc une triple responsabilité Tout à l'heure On évoquait la responsabilité Donc je dirais pénale La responsabilité civile Et puis il y a aussi La responsabilité qui est administrative Alors essayant De faire comprendre un peu Cette responsabilité Du médecin Parfaitement Si vous me le permettez Je voudrais tout d'abord Revenir sur la question De la grève Parce que c'est l'actualité Qui est Oui mais je vous appréhende En tant qu'un expert En droit Et non pas voilà Oui voilà Ce n'est pas une position politique C'est juste pour expliquer Les procédures Le droit de grève C'est un droit constitutionnel Aujourd'hui Et les médecins Ne sont pas exclus De l'exercice Là c'est les corporations Qui sont très avocats et médecins On aurait bien aimé Voir ça auparavant Même s'ils considèrent Qu'ils font l'objet D'une cabale Donc tous les deux Mais bon Ce ne sont pas nos propos Non 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 pas du tout C'est juste ce que je voudrais expliquer Parce que j'ai senti quand même Certaines interrogations Par rapport à cela Donc c'est un droit Qui est consacré dans la constitution Et donc les médecins Ne sont pas exclus Mais la spécificité de la médecine Et surtout du service public De la santé Donc il faut avertir Au préalable Selon les normes Selon un préavis Et un certain délai Mais aussi Si les choses Ne se règlent pas Il faut aussi Reprendre la procédure Dès le départ Donc ça ne peut pas être Une reconduction Automatique De la grève C'est juste pour lever La responsabilité pénale La responsabilité du médecin La responsabilité du médecin Oui certainement Je rejoins ici Docteur Dans ce qu'il a dit Le vide Il est là La responsabilité Elle est floue Elle est floue Pour deux raisons La première C'est que c'est une notion Évolutive Qui a évolué Avec le temps Avec l'avancée De la technique Avec l'avancée De la connaissance Commune De la médecine D'un côté Et de l'autre C'est que Il faut On va le dire Et là Docteur va se fâcher On n'avait pas 36 000 médecins Au départ Donc c'était une denrée rare Et qu'on voulait Un peu cajoler Et caresser au sens du poil Pour les préserver Mais Ce qui est dangereux Aujourd'hui C'est que l'évolution De la responsabilité médicale N'est pas allée Dans un sens technique Approprié A l'exercice De la médecine A ses spécificités A ses dangers Mais on est resté Dans une logique Beaucoup plus générale Beaucoup plus simple Le code civil Donc c'est le code civil C'est le code pénal Le code des procédures pénales Et cela donne Une responsabilité accrue Action tuée Sur le médecin Plus que sur l'autre Sur les autres citoyens Donc il a à la fois Une responsabilité D'aller là Où les autres Ne peuvent pas aller Mais en contrepartie Lui il traîne un boulet Le boulet de la responsabilité pénale Ça pourrait brusquer Oussam Haleel Ça pourrait brusquer Peut-être ce corps là Qui dit bah aujourd'hui Si jamais je vais être incarcéré Parce que j'aurais tout fait Pour sauver donc Un malade Et que finalement Donc bon Il est passé Donc ça pourrait brusquer Ce corps là Mais cette question là De vouloir spécifier Peut-être donc Un corps particulier Parmi d'autres Et non pas les autres Le policier pourrait dire La même chose Le gestionnaire Pourrait dire la même chose Pour la faute de gestion Je dirais L'expert comptable Pourrait dire la même chose Pour donc l'expertise Qui fait au niveau Donc Pourquoi le médecin Serait Spécifié Par Cette Vous tenez vraiment A ce que tout le monde Se fâche de moi Aujourd'hui Non 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 Là on parle Trois On parle Trois Ce que j'ai remarqué aussi Ce que j'ai remarqué aussi C'est que les médecins Sont en train De dénigrer la justice Alors qu'ils ne comprennent Que dalle Et lorsque certains Essayent aussi D'expliquer ce qui s'est passé Bah écoutez Bah vous Vous n'avez pas parlé de ça Parce que vous ne comprenez pas Ce que font les médecins Non Soyons d'abord Claire sur la question Par exemple Les corps armés Vous venez de citer En exemple Ils ont des règles Bien spécifiques A eux A la responsabilité A l'établissement De leur responsabilité Pénale D'accord Et même les sanctions Qui leur sont appliquées Elles sont différentes De celles Appliquées aux autres Citoyens Donc c'est un corps Qui a été Doté De moyens Et de procédures D'établissement De responsabilité Spécifique A l'exercice Et aux spécificités De son exercice De sa discipline Les médecins aussi Ont le droit D'avoir Un corpus Légal Qui leur est propre Et qui établisse Leur responsabilité Mais aussi Qui prennent en considération La spécificité De leur profession Obligation de moyens Obligation de résultats Une obligation Une obligation De moyens Et c'est absolu C'est irrévocable On ne peut pas D'ailleurs C'est dans la tradition Tunisienne Et je me permets De le dire En dialecte tunisien On ne va pas Réinventer Le monde Aujourd'hui C'est une obligation De moyens Une obligation Du moyens Qui veut dire Le respect de la procédure Entreprendre Toutes Les tentatives Pour Améliorer La situation Selon L'état De la science Selon L'état De la science Actuel Actuel Tout à fait Du patient Et le résultat N'est pas forcément Garanti Ce n'est pas On ne peut pas Condamner Aujourd'hui Post mortem Tous les médecins Qui ont échoué A guérir Je ne sais pas La coqueluche La grippe Il n'avait pas Les moyens De la guérir Qui pourrait Éventuellement Savoir Si l'expertise Enfin En fonction D'une expertise Si le travail Qu'a fait Le médecin Est un travail Consensueux Il y avait Tout ce qui est Dans son possible Pour essayer De sauver Le patient Ou non Alors Soyons d'abord Un peu plus organisés Dans la réponse Pour dire Que l'état Normal de la procédure Aurait été D'ouvrir Une enquête Administrative Au sein même De l'établissement Des deux établissements Parce qu'on parle De deux cas Avant de déférer Avant de déférer La jeune médecin Il se saisit Le parquet A le droit A parfaitement Le droit De saisir De l'affaire De la suivre Mais une enquête Administrative Est nécessaire Et donc Je vois J'entends Dans les déclarations Du porte-parole Du tribunal De première instance De souci Il dit qu'il s'est saisi Dès le départ Du dossier Oui monsieur On ne peut plus alors Exiger Que le corps médical Nous donne son avis Sur La compétence L'incompétence Sur Le respect Le non-respect Des procédures Si vous vous saisissez Du dossier C'est sur un rapport Sur un Un record Qu'on va Intervenir Ça d'une part D'autre part Il y a la technicité De la médecine Qui impose Que la personne Qui donne Un avis Sur l'établissement De la responsabilité Soit au moins Quelqu'un formé Pour Et les médecins Légistes Les médecins Spécialistes De la matière Ça dépendra Du cas Du patient Peuvent Donner un avis Scientifique Neutre Je dis bien Un avis Scientifique Neutre Et c'est la médecine légale Qui le fait ça La médecine légale Va établir Exactement Le moment La cause Donc oui C'est à la médecine légale Est-ce que je n'ai pas compris Là Et c'est votre Donc compétence De m'éclairer Éclairer la lanterne De nos auditeurs Et auditrices Alors Comment Procéder A qualifier Donc La mort De ce grand prématuré Tout à l'heure Docteur va nous expliquer Un peu Ce que signifie Ce grand prématuré Et toute Donc la procédure Qui pourrait être faite Pour le sauver Alors comment On peut déférer Une jeune médecin Sur la base D'homicide volontaire J'aurais bien compris Que ce soit Un homicide involontaire Mais homicide volontaire Cela signifie Qu'il y a Donc Un manquement Et un manquement grave Alors Voilà Rappelons tout le monde A leur responsabilité Ici Parce que Oui Les déclarations Je me permets de le dire Je me permets de le dire C'est Elles sont irresponsables D'abord On ne se prononce pas Sur une instruction En cours Je le rappelle A monsieur le porte-parole Du tribunal De première instance Ce qui est interdit Aux autres Est aussi interdit Au parquet Et à la magistrature On ne se prononce pas Sur une instruction En cours D'un côté D'un autre côté Déjà la saisine D'un juge D'instruction Nous dit Nous autres juristes C'est un langage Que nous comprenons Que les faits Ont déjà été qualifiés De délit grave Sinon de crime Oui Et donc C'est pour ça Que le dossier A été différé Devant un juge D'instruction Or dans les deux heures Les trois heures Qui suivent les faits Ou la saisine Du procureur De la République Généralement On n'a pas vraiment Les éléments Nécessaires Pour qualifier Les faits Et de savoir Si on est face Si on est face à un meurtre Face à un manque De diligence Et là Je me permets Donc de me poser Des questions Sur le son froid La neutralité Du parquet Dans cette affaire Précisément Parce que le parquet Et le juge Et le juge d'instruction Ils ont à la fois La responsabilité Non de rechercher Les preuves De condamnation Mais aussi Les preuves De l'innocence De l'accusé Et là La communication Qui se fait Sur le dossier M'oblige Je dirais A m'interroger Sur la neutralité De l'instruction Je vous rappelle Que quelques heures Après le déclenchement De toute cette affaire Sur un coup de fil Des parents A une radio locale Non seulement Le parquet S'est prononcé Mais il y a eu Une déclaration De la part du chef Du gouvernement Demandant Une enquête Précise Et faisant porter Implicitement La responsabilité Du décès A ce médecin Ça c'est absolument Incompréhensible Que nous puissons Continuer à travailler Sous la menace D'un coup de fil Donné à un média Local, régional Ou national Ça c'est absolument Incompréhensible C'est pour ça Que l'on parle De cabal Et d'une transformation Politique D'un problème Inhérent En plus A un manque D'investissement De la part Du ministère De la santé En matière De santé Néonatale Et ça On peut en parler Autant que vous voulez Parce qu'il faut voir Les moyens ridicules Qui sont consentis Dans les services Hospitaliers Universitaires Ou non universitaires Pour la médecine Néonatale En Tunisie Vous qui êtes Chirurgien Pédiatre Un pédo Chirurgien C'est ça Un pédo Chirurgien Donc vous connaissez Certainement Vous êtes confronté C'est de notre métier De notre métier Exactement Exactement Donc là Qu'est-ce qui s'est passé Avec ce fœtus là Essayer d'éclairer un peu La lanterne Je vais vous dire Ici en Tunisie Nous n'avons pas L'infrastructure nécessaire Il n'y a pas eu L'investissement Qu'il faut Pour pouvoir Donner les moyens Au médecin De venir en aide A un prématuré De 26 semaines Qui pèse moins d'un kilo Nous sommes dans L'impossibilité De garantir Quoi que ce soit Faute de moyens Ça c'est la première chose Deuxièmement Je dois éclairer aussi Les auditeurs Sur comment cela se passe Ça c'est une urgence Qui s'est passée Dans la maternité Elle ne s'est pas posée Dans un service De néonatologie Quand on appelle Un médecin Néonatologue Au chevet D'un petit bébé Qui vient de naître C'est quelqu'un Qui va venir Avec les moyens Du bord Qu'on lui a consenti Le ministère De la santé publique Pour aller intervenir Dans un autre service Que le sien Ça veut dire Que le personnel paramédical Qui est là N'est pas un personnel paramédical Spécialisé Il n'y a personne De spécialisé En réanimation Néonatale Dans n'importe quel service De la maternité En Tunisie Personne D'accord Il n'y a que Le jeune résident Ou la jeune résidente Qui va débarquer En fonction des moyens Que lui donne Et là où elle était La jeune résidente Ne disposait de strictement Rien du tout À part son stéthoscope Et les quelques connaissances Qu'elle a acquises Au cours de son Donc c'est une urgence C'est une urgence À laquelle le médecin Va répondre Par ses propres moyens Personnels et humains En dehors Elle aurait pu refuser De ne pas Si on se conforme À ce que vient de le dire Le juge On est confronté À deux problèmes Premièrement L'obligation du médecin À répondre à l'urgence Sinon on est accusé De non-assistance À personne en danger Mais par la suite On a une responsabilité Administrative Qui vous dit aussi Dans le code de déontologie Que vous avez le droit De refuser d'intervenir Quand on ne vous donne pas Les moyens Parce qu'on a une obligation De moyens Ça veut dire Que je ne peux pas Aller soigner les gens Avec les mains nues C'est pour ça Que les gens refusent D'aller dans les déserts médicaux Parce qu'on ne peut pas Aller soigner les gens Avec les mains nues Mais cette personne A répondu À son obligation D'assistance À une personne Donc elle a sauvé la mère La mère a été sauvée Oui La mère a été sauvée On ne le dit pas suffisamment D'accord Alors Et le pronostic du fœtus Était compromis Avant même Que la maman Est-ce qu'il est né vivant Éclairez-nous Est-ce qu'il est né vivant Ou mort Oui mais bien sûr Qu'il est né vivant On ne remet absolument Pas du tout cela En doute Autrement Qu'est-ce que faisait Une interne de néonatologie A réanimer un mort Mais bien sûr Qu'il était vivant Et les chances Généralement les chances Les chances sont minimes L'infrastructure existante Est quasiment nulle Elle a répondu A une urgence humaine Intrinsèquement Mise à part Mise à part Mise à part Donc tout ce qui est Intrinsèquement Intrinsèquement En plus de ça Nous avons une fragilité extrême De ces êtres humains Qui viennent à la vie Dans des conditions pareilles Ou au bout D'un certain nombre De minutes De 20 minutes De réanimation Oui S'il n'y a pas Une ressuscitation De signes vitaux D'une qualité Donnée On sait que le cerveau De ces enfants Est condamné Par l'hypoxie transitoire A laquelle il a été soumis Ça veut dire que vous allez Excusez-moi le terme Et je suis défenseur Des droits de l'enfant Nous avons devant nous Une plante verte Qui a une certaine fonction Primaire C'est-à-dire une respiration Et un battement cardiaque Mais au-delà Le système nerveux De cet enfant Est complètement compromis Docteur Après avoir réanimé Le fœtus Ça n'a rien donné On lui a injecté De l'adrénaline Également Excusez-moi Donc on lui a injecté De l'adrénaline Et on a pu comprendre ça Après le réflexe des muscles Parce que l'adrénaline Si j'ai bien compris Donc agit sur les muscles Et donne ces petits réflexes Qu'on peut avoir Qu'on peut voir également Le fait de le mettre Sur un carton Ou dans un carton Est-ce que c'est la procédure Alors Je vais vous dire quelque chose Qui va peut-être vous étonner Dans notre pays On n'a aucune procédure D'accompagnement De la mort Que ce soit d'un nouveau-né Ou que ce soit D'un monsieur de 80 ans Ou d'une dame de 75 ans On n'a aucune procédure Décrite et de légiférer On ne respecte pas L'intégrité du corps humain Dans notre pays Je vous rappelle Un autre fait Qui peut-être Passait sous silence Et ça c'est ce qui m'étonne Quand on a eu Une pupille de l'Etat Un enfant qui venait De l'Institut national De protection de l'enfance Qui a été oublié Dans la moque Pendant 6 mois Où est la définition Des responsabilités Pourquoi ? Parce que cet enfant N'avait pas de parents Pour porter sa parole A tous les médias C'est la responsabilité De l'Etat C'est arrivé quand ? C'est arrivé il y a Un an et demi Et c'est un enfant Qui est décédé A l'hôpital d'enfants de Tunis Et qui a été oublié Dans la morgue De la capitale de Tunis Pendant plus de 6 mois Alors où est Le code de procédure D'accompagnement De la mort Chez nous en Tunisie Ce n'est pas De la responsabilité Cette résidente A terminé son obligation De réanimation A partir de là C'est une responsabilité Administrative Et un code de procédure Inexistant Pour accompagner Les derniers instants De la vie De n'importe quel être humain Qu'il soit Fœtus prématuré Ou adulte Oussame Hlal Maître Oussame Hlal Le mot de la fin Le temps nous devance Le mot de la fin Très 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 rapidement Alors d'abord Il n'y a pas de procédure D'accompagnement de la mort Cela est vrai Et généralement La procédure C'est d'aller louer Chez la municipalité Ça pour le transférer A la maison C'est pour le transférer A la maison Donc c'est un Nous venez Généralement Ça ne dépose pas Les 1,7 kg 2 kg Tout au plus On ne sait pas Je ne me prononcerai pas Sur le dossier Je ne l'ai pas vu Je n'ai pas le droit De me prononcer sur ça Mais je peux vous dire Que l'état normal De la chose Est de faire intervenir Des médecins qualifiés Pour établir la responsabilité Et le respect des procédures J'ai vu dans la déclaration De monsieur le porte-parole Du tribunal Qui vient de rajouter une couche De première instance Qu'il dit Qu'il y a eu Falsification Oui Non monsieur Le rapport médical Que vous avez entre les mains C'est un tableau de bord Des interventions Des opérations Et des avis Instantanés Des médecins N'oublions pas Que c'était un cas d'urgence Je rappelle Que ce porte-parole Vient de dire Hier dans une déclaration A Radio Jawara Qu'il y a eu Donc manipulation Du dossier médical Et qu'il y a eu même Donc radiation Avec Donc je dirais Des ratures Voilà Des ratures Des ratures Pour faire passer Donc de vivants A mort Donc là Il y a une falsification Qui a été faite Selon lui Selon Donc le porte-parole Dans une déclaration Mohamed Rauf Yousfi Le porte-parole Du tribunal de première instance De Sousse Qu'il a donné Donc à Jawara FM Hier Voilà Les droits constitutionnels De notre collègue N'ont pas été respectés La présomption d'innocence Est complètement absente De ce dossier Et c'est un harcèlement Qui est absolument Injustifiable Merci Merci beaucoup Docteur Mouaz Shrif Le secrétaire général Adjoint de l'Union Des médecins spécialistes libéraux Chargé des spécialités chirurgicales Maître Oussama Hlel L'avocat auprès de la cour Merci infiniment Notre émission Prend fin pour aujourd'hui On se retrouve lundi prochain D'ici là Portez-vous bien Et à très vite